Très rapidement, pourquoi cette notion de croissance est tellement importante ? On vient de le dire, dans un environnement, une croissance un petit peu anémique en France et en Europe, c'est très important sur les marchés financiers de pouvoir identifier des produits ou des acteurs qui ont des rendements plus élevés. Plus les taux vont être bas, plus les produits qui délivrent des rendements élevés s'apprécient. On a tous vu ça dans nos cours d'économie, donc c'est intéressant de pouvoir identifier les acteurs qui délivrent des rendements très élevés et qui ont des croissances très élevées. La méthodologie est assez simple, nous on ne voulait faire que du quantitatif, la demande de croissance plus et de PME Finance, et de dire, ne nous focalisons que sur des critères quantitatifs de croissance, on ne va pas rentrer dans des éléments trop qualitatifs sur le chef d'entreprise, les produits développés, la qualité des produits, etc. Donc on voulait quelque chose de plus objectif possible. Société cotée à Paris, société réalisant plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. On a éliminé des sociétés holding cotée et sociétés financières. On s'est focalisé sur des sociétés, on a aussi éliminé des sociétés qui avaient un minimum d'activités en bourse, volume traité, flottant, capitalisation boursière, pour que ce soit quand même intéressant pour des investisseurs. On se retrouve avec les 40 sociétés qui ont le plus de croissance sur les trois derniers exercices. On a rajouté un petit critère quantitatif sur 2015, sur cette édition, avec un minimum de rentabilité sur la période, puisque si vous vous souvenez, si vous étiez là l'année dernière, il y avait des croissances qui étaient élevées, mais parfois c'était au détriment de la rentabilité, donc c'était un peu la croissance à tout prix, et donc ça pouvait être un peu dangereux pour les investisseurs, donc on a souhaité rajouter ce critère. Alors on a deux univers, en fait deux catégories, c'est comme en boxe. Les poids lourds, c'est plutôt les grandes valeurs qui ont plus d'un milliard d'euros de capitalisation boursière. Vous vous retrouvez avec des croissances moyennes sur les trois dernières années d'acteurs. Donc l'ensemble des 40 plus grandes sociétés font 8,9% de croissance par an sur les trois dernières années. La bourse a plutôt salué en fait ces valeurs, puisque sur les trois, quatre dernières années, vous voyez que le CAC 40 a une performance positive, mais honorable, de l'ordre de 40%. Et vous voyez que beaucoup de ces valeurs, on a mis le top 5 en l'occurrence, atteignent des 200%, 300%, voire 450% de performance en bourse, je pense à Eurofins scientifique ou à Angelico. Donc c'est clairement des valeurs qui ont été saluées par les boursiers et qui ont suivi cette dimension. Alors pas uniquement, attention, il faut mettre beaucoup de guillemets, puisqu'il y a sans doute plein d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais visiblement c'est un critère pertinent. Les poids légers, forcément ils ont un niveau de croissance, plus vous êtes gros, j'allais dire plus c'est difficile de développer de la croissance, créer de la croissance. Là on a plus 18,6% de croissance par an sur les trois dernières années, en moyenne sur ce top 40. Si on regarde le millésime 2014, donc on a tout de suite regardé ça chez nous, on voit effectivement que la performance sur 2015 jusqu'à aujourd'hui est plutôt favorable au panier qu'on avait identifié l'année dernière. Le début d'année a été très très euphorique sur l'indice et finalement le panier s'avère un peu plus payant. Bon, c'est sur une année, voilà, on ne va pas faire d'analyse trop définitive sur les performances du futur 40. Est-ce que j'entends dans ce que tu dis qu'il y a un effet contre-cyclique ? Quand l'indice est moins bon, la croissance prime. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire ? Alors, je ne ferai pas scientifiquement de conclusion à ce stade, mais je pense qu'effectivement, dans une croissance assez anémique, on a plutôt tendance à privilégier les valeurs qui ont ce type de rendement. Quand on regarde le panier qu'on a identifié en 2015, le millésime 2015, qui est dans le slide après, et qu'on regarde la performance de ce panier, là, on voit clairement que la performance est honorable puisqu'on a une performance de plus de 10% depuis le début de l'année. Alors, attention, c'est équipondéré. On a pris bêtement les 40 valeurs de manière équipondérée. Voilà, tout le travail du gérant qui a sélectionné 18 sur les 40, c'est justement de faire du stock picking et de pouvoir aller dans le détail. Le but du jeu est assez souvent d'ailleurs d'éliminer. On a 650 valeurs cotées à la Bourse de Paris. Le but du jeu, c'est de se focaliser sur une vingtaine. Oui, mais enfin, si tu prends les 40 valeurs, c'est pas mal. 40 valeurs, ça peut être pas mal. Alors, un bémol quand même pour les investisseurs qui sont dans la salle puisqu'on se dit, c'est tout simple, il suffit de prendre le critère croissance et puis j'investis tout mon argent sur ces valeurs. On a affaire sur les PEA, PME à des toutes petites valeurs avec des capitalisations qui sont étroites, des liquidités qui sont assez faibles, voire très faibles. Très peu sont suivies par les analystes, j'y reviendrai. Et on a des mouvements forts de performance élevée égale, la plupart du temps, risque élevé. On a pris l'exemple de Fijac Aéro qui fait plus 90% de performance depuis le début de l'année. Donc là, clairement, la Bourse a salué. Je crois que c'est une valeur liée à Airbus et à l'aéronautique. Et on a une société comme Concoursmania qui est dans le panier, justement, qui fait partie des lauréats, mais dont le comportement en bourse depuis le début de l'année est à moins 54%. Donc même si le panier, globalement, des 40 valeurs, délivre une performance intéressante et que c'est une thématique qui est très intéressante, attention, vous avez affaire à des valeurs qui sont quand même très risquées. Alors, 10 secondes pour expliquer qu'avec Euronext, puisqu'on parlait d'analyse financière sur des petites et moyennes valeurs, où on a lancé l'initiative l'année dernière pour pouvoir délivrer gratuitement à l'ensemble du public des analyses financières sur ces, justement, petites et moyennes valeurs. Vous les retrouvez sur le site public d'Euronext et sur le site public de Morningstar. Vous tapez le nom de la valeur, vous allez trouver des analyses. Rien que d'avoir accès au chiffre d'affaires, à la marge, à la rentabilité et autres points de vue, c'est clairement très intéressant. Il faut investiguer la bourse et la gestion. C'est un métier, ce n'est pas Amundi qui me contredira. Et donc, quand vous êtes investisseur, il faut vraiment analyser dans le détail. Donc, essayez de faire référence à ce type d'outils. Même investir, d'ailleurs, est aussi en pointe dans ce domaine. Les valeurs moyennes, il faut beaucoup lire, beaucoup travailler. Ce n'est pas un jeu de hasard. Alors, on fait un petit peu de géographie. Savoir s'il y a uniquement, est-ce qu'il y a encore cette large domination des sociétés parisiennes ou est-ce que les entreprises de province tirent leur épingle du jeu ? À la veille des élections régionales, on voit qu'il y a quand même une dimension régionale, puisque c'est un tiers de ces sociétés du futur 40-2015 qui viennent en région. Donc, les régions sont quand même dynamiques. Et c'est quand même, il faut le dire, l'île de France qui emporte le gros du morceau, puisque c'est les deux tiers qui viennent de l'île de France. On va essayer de suivre cet indicateur dans le temps, là aussi. Effectivement, il y a une certaine granularité et peut-être aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Voilà. Merci, Jean-François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501